Musique 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 Bon, euh, let's go C'est le retour Là j'ai J'ai genre 2 jours 2 jours et après j'ai Même pas une semaine je crois Non j'ai 2 jours J'ai 2 jours Plus 5 Ca fait 7 jours au total Donc j'ai l'atelier Donc du coup Là ça fait plus d'un mois que j'ai pas Fait peinture Va falloir déjà que je range Va falloir déjà que je range Va falloir déjà que je me mette bien Et j'ai des toiles à terminer J'en ai une J'en ai 2, j'en ai 3 J'ai 3 toiles à terminer Plus L'objectif c'est aussi De faire des paysages Donc 3 Plus 4 Plus 4 Parce que ça je vais repeindre dessus Parce que ça va pas Alors ce que je vais faire c'est que je vais ranger Je vais monter le châssis Je vais faire les fonds Et comme ça quand ça sèche Je peux bosser Le châssis c'est le plus chiant à faire C'est le plus chiant Alors ça c'est les clés Ça c'est pour serrer les toiles Alors du coup j'ai acheté Je ne sais pas combien de châssis Mais je vois j'en ai acheté quand même beaucoup J'en ai acheté trop Jamais assez toujours trop Et ça c'est pas la même longueur Ça il y en a qui c'est 47 47, 47, 47 Quand ? 47 Euh 50 47 Euh Ok Bon bah faut faire hein C'est trop chiant en plus après Surtout que là en fait c'est juste Assembler les châssis En vrai ça va Je les construis pas moi-même Je pense que Vous voyez pour un truc comme ça Ça fait 45 sur 50 Non Ou 50 sur 60 8, 9, 10, 11, 12 12 euros Ça Le cadre en bois 12 euros Et après Faut mettre la toile Et ça je ne saurais pas dire combien ça me coûte au total Genre juste le coup de la toile Mais voilà En gros ça va faut que je l'efface 50 par 60 Et vous voyez c'est un bon format ça je trouve Super J'ai tendu deux toiles Pour le moment Là je vais faire le fond Mais j'ai surtout envie en fait de retravailler Les toiles que j'avais laissées Avant de partir au Canada Parce que du coup j'ai acheté de la nouvelle peinture Avec des meilleurs pigments Donc j'ai envie de retravailler Donc là il y a à définir un peu À améliorer un peu les contrastes Il y a la grande toile Où j'aimerais revoir quelques visages Et ensuite il y a cette toile là Que je n'ai pas terminée Et j'ai cette toile-ci que je vais changer Parce que j'ai une composition à faire Donc du coup ce que je vais faire là C'est que je vais me concentrer Dans un premier temps sur celle-ci Donc voilà pour la peinture J'ai acheté Je vous en avais parlé dans une autre vidéo C'est de la Old Land Donc j'ai acheté vraiment plein 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 de tubes Vraiment je me suis un peu ruiné Mais enfin là c'est un très bel investissement C'est vraiment des super belles couleurs Donc voilà ça va être cool de pouvoir retravailler correctement cette toile Il est 9h j'espère que ça va bien Moi ça va C'est parti pour une nouvelle journée de peinture On va avancer les projets que j'ai commencé les jours passés Sauf que là je rentre dans une organisation un peu différente Parce que je vais faire un travail Je vais travailler à la FNAC l'après-m Donc ça veut dire qu'à 13h il faut que je sois à la FNAC Donc là il est à 9h Mais je me dis que c'est bien aussi Parce que ça me permet de mieux gérer mon temps Et de me dire Là j'ai vraiment de 9h à midi pour travailler Parce que des fois quand t'as trop de temps Bah tu prends ton temps Tu prends ton temps Donc là je sais que je vais prendre mon temps Mais de façon plus structurée sur un moment de la journée Jour 3 Aujourd'hui je vais continuer Hier je suis pas allé à l'atelier Mais ce qui permet aussi de laisser du temps la toile sécher un peu Parce que là du coup c'est plus ou moins bien sec quand même J'utilise beaucoup de Y-Spirit Du coup ça s'évapore vite Donc là c'est cool parce que j'ai une bonne matrice de base J'ai quand même les éléments J'ai quand même les teintes de couleurs de base Donc on peut dire que là j'ai vraiment une première couche Voire sur certains endroits une deuxième couche Pour celle-ci Ouais j'ai commencé aussi à côté Et en même temps en parallèle à l'autre Et je trouve qu'il y a un truc plutôt sympa là Avec ces jeux de couleurs, ces lignes Donc je vais travailler ça Je crois que j'ai 4h avant d'aller travailler à la FNAC cet après-midi Vendre des cartes adhérents Donc là après 1h30 j'ai terminé de retravailler les textures des feuilles C'est pas encore fini parce qu'encore une fois il y a des couches qui vont se rajouter Il y a des lavis qui vont se rajouter Par exemple je vais mettre des couches assez liquides d'huile Pour créer plus de contraste entre les différentes feuilles Mais en tout cas là il y a un peu plus de volume Donc je vais attaquer ce qui est du ordre du paysage Je pensais pas qu'on en arriverait si loin Si on y relève je me retourne vers l'ouest Et sans se soucier j'avais peur de regarder 3-2 fois A tenter de se sauver ouais j'en ai fait Ok là en gros il y a Pour les 60 ans du traité de l'Elysée D'Elysée et 50 ans Là il faut que j'aille vite là Là il va falloir aller très vite Il y a que 30 000 places pour les français Là il y a 5 minutes on vient de m'installer la fibre Faut vous dire il y a 5 minutes Donc euh... Le site il marche pas Ah putain j'ai le coeur qui bat à mille à l'heure Eh les frérots là Comment perdre du temps J'ai passé 2h30 sur le site Il est midi 30 N'est pas il passe Enfin j'en sais rien Genre le site a complètement bugué Et voilà J'ai vraiment perdu 2h30 Enfin bon c'est pour quelque chose de gratuit C'est quelque chose d'offert Donc bon j'ai pas non plus trop râlé Mais genre c'est précieux le temps quand même C'est ça aussi Je voulais parler de ça dans cette vidéo C'est que pour moi ce qui vaut le plus Plus devant l'argent ou quoi C'est le temps en fait Et j'ai cette question sans arrêt De cette notion et cette relation au temps Enfin je me pose souvent pas mal de questions par rapport à ça Alors est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça Comme quelque chose d'autre Ou est-ce que ça vaut le coup que j'aille travailler Travailler par exemple dans un magasin Qui va me prendre du temps Du temps où je vais faire une sorte d'une somme d'argent Mais est-ce que finalement c'est pas plus intéressant De garder son temps pour des choses que je ne pourrais pas faire plus tard Je sais pas si je suis bien clair là-dessus Mais genre moi dans ma vie de tous les jours J'essaye de faire en sorte de vraiment pas perdre de temps Et c'est pour ça que je m'organise Bah spécifiquement suivant les journées Suivant le moment de la journée Je vais pas faire les mêmes choses Et ça j'ai quand même certaines routines Qui sans arrêt me permettent d'aller plus vite Par exemple je sais que le matin J'ai plus de mal à me mettre Par exemple dans des pratiques de peinture, de dessin Donc du coup le matin je fais plutôt les trucs un peu le plus pénibles Je préfère faire les choses les plus pénibles le matin Que ça soit genre par exemple Programmer des vidéos Faire du montage sur des vidéos Enfin des choses comme ça Envoyer des mails Chose que Un peu plus de mal à faire Si je fais quelque chose d'agréable Genre je fais de la peinture Le matin Et que l'après-midi je me dis Je vais faire les trucs chiants Bah souvent en fait je vais être un peu fatigué Parce que je me serai levé tôt du coup Et du coup je vais être un peu casagné Je vais mettre du temps à faire ce que je dois faire Et finalement je vais pas forcément faire tout ce que je dois faire Le contraire fait que du coup quand je fais les choses que je n'ai pas envie de faire J'ai envie de passer la suite Donc la suite c'est faire des choses que j'ai envie de faire Comme par exemple de la peinture Donc du coup dans ce sens là Personnellement ça fonctionne mieux Parce que je me dis Bon bah cet après-mme ça va être cool Tu vas faire de la peinture Tu vas pas faire des trucs chiants Donc termine ce que tu dois faire ce matin Et comme ça cet après-midi Tu seras tranquille L'inverse c'est plus compliqué pour moi Ouais on va continuer On va pas perdre notre temps On va continuer les toutes petites toiles On va aller acheter du blanc de zinc Alors ça c'est En fait il existe de blanc Il y a le blanc de titane Qui est un peu plus épais Et qui du coup passe au-dessus des couleurs Donc du coup ça les rend un peu palotes Et je crois que ce que j'avais ici C'était du blanc de titane Donc du coup c'était pas très top Du coup j'ai acheté du blanc de zinc Qui permet vraiment d'éclaircir les couleurs Donc c'est plutôt top là J'ai de quoi bien bosser Ce qui peut être intéressant Avant de commencer C'est de se poser la question Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi là je suis toujours pas convaincu Pourquoi je trouve que de façon En fait d'un côté D'avoir un nouveau regard sur la toile Ca permet vraiment d'avoir vraiment un regard neuf En fait je pensais que vraiment Ca n'allait vraiment pas du tout En fait ça va Mais bon il y a quand même des trucs qui vont pas Dans les choses qui vont pas C'est cette grande feuille Je trouve qu'elle est un peu trop grosse Elle est pas très bien placée Elle est un peu même bizarre Parce que vraiment elle est immense Par rapport aux autres Ce qui va pas C'est cette couleur là Qui est pas très belle Voilà Ce qui ne va pas C'est le pot Oui le pot de toute façon Ca va pas du tout Donc déjà je vais attaquer Ces petites choses là Que je vois directement Et puis après on va essayer De rebosser ça Alors qu'est-ce qui marche aussi C'est important de le dire Selon moi ce qui marche le mieux Pour le moment c'est le ciel Il y a un véritable mouvement Avec le clochet Je trouve que là pour le moment Ca fonctionne plutôt bien Si il marche bien C'est fail là Par ici Je trouve qu'il y a un bon mouvement Donc c'est encore à définir Avec quelques couleurs Mais voilà c'est plutôt marrant Donc bon on va attaquer Bon ça fait deux heures Que j'ai commencé à travailler sur cette toile Je pense m'arrêter là pour aujourd'hui Content parce que je me suis débloqué Sur pas mal de points Où je trouvais qu'il y avait des choses Qui fonctionnaient pas Là ça commence à être un peu mieux Ca arrive potentiellement A savoir un peu Ce qui serait intéressant de faire Mais pour ça Va falloir que je laisse du temps à la toile Va falloir que je la laisse un peu sécher Mais là je trouve que La composition fonctionne bien Il y a quand même pas mal de lignes Il y a vraiment Vous voyez donc Cette ombre là Cette ombre là Là il y a un petit sort de pluie de lumière Donc là il y a un truc encore à travailler A bosser Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses Qui se passent C'est encore bien 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 rempli Bien fouillu Mais ouais Franchement je suis plutôt content De ce que ça donne Vraiment ça Ça commence à vraiment à me plaire Voilà donc je pense qu'il va falloir Que j'ai un oeil nouveau Pour pouvoir avancer dessus Donc je vais passer à autre chose Donc je vais attaquer la deuxième Qui a un bon début Donc voilà je vais attaquer ça tranquillement Essayez donc de commencer à faire sortir de la lumière Parce que là c'est vachement terne Mais là vu que j'ai le bon matos Je vais pouvoir y arriver Je viens de me lever Il est 7h Et je suis trop content Parce que le pass France-Allemagne Je viens de le recevoir par mail Se dire que cet été Je vais pouvoir voyager en Allemagne Je suis trop content Genre je vais pouvoir faire un imité en Allemagne Enfin je crois que tu as 7 jours de voyage Mais c'est génial quoi Je vais me faire toutes les villes Franchement Je suis trop content Vraiment Je suis trop content Salut Mercredi ça va ? Moi ça va plutôt bien Indexation des loyers Pouvoir d'achat qui diminue Inflation grandissante en Belgique Tout fait plaisir Du coup je change mon salon Regardez moi ça C'est pas merveilleux Ma colocataire en pleine plante mania Mais ça commence à être super beau Et en vrai c'est inspirant pour des peintures Vraiment c'est... Il y a plein de sujets là Il y a plein de sujets à faire En plus je suis bien dans les fleurs en ce moment Dans les plantes Et je trouve que là Il y a un truc à faire Donc ça tombe bien parce que Vu que j'ai terminé un des tableaux de plantes Je vais pouvoir en commencer à nouveau du coup Et là il y a un truc sympa quoi Je trouve l'étagère Avec les petites doigts La petite tortue Le chat qui est là Là c'est pile poil Pour faire une peinture Donc je vais prendre une photo On se retrouve Il est 14h Et aujourd'hui j'ai décidé De passer ma dernière journée sur ce tableau de plantes Parce que je pense que Je suis arrivé à la fin Quand je le regarde Je me dis qu'il y a forcément des choses à modifier Enfin je suis assez content de la composition en général Donc l'objectif c'est un peu de retravailler sur ça Passer sur cette toile-ci De bien avancer celle-ci Retravailler le visage Parce que là aujourd'hui je vais avoir du temps pour ça Donc c'est plutôt cool Et sinon du coup avec la photo que j'ai fait dans mon salon J'aimerais bien commencer cette toile Avec l'étagère du coup Sur ce grand format là Parce que là je me dis ça pourrait être vraiment super bien quoi Un grand format Un grand format avec une nature morte Il y en a pas du tout J'en ai pas du tout fait J'ai fait que des petits formats nature morte Mais là du coup de faire Mais de faire un grand paysage nature morte Ça va donner un petit cachet en plus pour mon jury de fin d'année Monsieur le ministre La peinture de l'année Mais elle est quand même sympa J'aime beaucoup Il y a pas mal de choses qui se passent Là Ensuite j'ai quand même bien avancé sur cette petite là Alors comme vous pouvez le voir On se rapproche On se rapproche au niveau de la toile Voilà on est bien là En fait là ça a été bien défini Les zones sont quand même bien définies Il y a la plante principale qui est bien Je la toucherai pas trop Et en fait là ce qui se passe Il y a que des petits détails à gérer Il n'y a pas de grandes modifications à faire Il y a juste quelques questions que je me pose encore sur la toile Mais là deuxième, troisième couche déjà appliquée Donc on a quand même la peinture, le bail d'ambiance Sauf que je me pose des questions par rapport à la compo Parce qu'il y a des trucs qui sont dans les arbres Mais du coup qui jouent aussi sur le fait de On ne sait pas trop ce qui se passe Donc c'est au niveau d'ici Donc j'aimais beaucoup ce motif Alors je l'ai gardé pour le moment Il y a une zone qui casse un peu Est-ce qu'il ne manquerait pas un élément derrière ? Ou est-ce que la peinture n'est pas terminée ? Voilà là c'est tout des problématiques Terminé dans Est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments déjà ? Parce que quand je la regarde Là cette partie elle est sympa Après ça va être mieux défini quand ça sera sec Je pourrais y faire plus de jeux de lumière etc Alors peut-être ce qui manque c'est des jeux de lumière C'est de l'ombre Là en fait finalement j'ai placé la peinture Et là après peut-être il faut s'amuser avec des lumières qui passent Mais c'est vrai que cette bande là je la trouvais plutôt intéressante Alors il y a aussi ce jeu avec la perspective Qui est un peu bizarre J'aime bien le tapis Il y a une sorte de tapis ici Après il y a le sol qui est rouge aussi Alors on ne sait pas si c'est un autre tapis Mais il y a des superpositions de rectangles que j'aime bien J'ai rajouté cette partie là qui fait comme si Qui donne un peu du volume en fait Ça permet de faire Enfin on ne sait pas trop ce qui se passe en fait On ne comprend pas Ce que je pense faire c'est de la laisser dans cet état là pour aujourd'hui Parce qu'en vrai par rapport à où j'en étais ce matin Enfin hier je n'aime rien avoir Et là vu qu'il est assez tôt Je vais en profiter pour faire la dernière Enfin la dernière chose que je voulais faire aujourd'hui en fait C'était de retravailler le visage Et après je pense que je ne vais pas attaquer la grande Là je parlais de l'histoire d'étagère Je pense que je vais me focus déjà sur bien terminer la plante Bien terminer le visage Comme ça je serai un peu serein Je ne vais pas commencer plein de trucs en même temps Je suis vraiment content de cette journée en peinture C'est super Ok il est 18h J'ai terminé de retravailler au niveau de la chair ce tableau là Et bah il faut dire que ça rend quand même déjà beaucoup mieux Ça fait bizarre à la caméra mais je crois que c'est les couleurs du téléphone Mais ouais je suis plutôt content En vrai j'ai bien fait de repasser une couche sur le visage Ça se marie mieux avec le tableau en général quoi Il y a plus de contraste, il y a plus de couleurs Ça va les coups, c'était cool Bon allez journée pour l'atelier terminée hein Bien bosser aujourd'hui Salut jeudi, ça va bien ? Moi ça va au top Il est 11h Je vais commencer cette nouvelle journée d'atelier Pour avancer celle-ci limite terminée Franchement hier c'était une trop bonne journée d'atelier Ça va être grave bien marché Et j'ai hâte de commencer le plus grand format Avec toutes les plantes Franchement ça me chauffe de ouf là cette journée Donc voilà on va attaquer En plus j'ai mon pote Joseph de Gigi Lova Qui vient de m'appeler Comme quoi il passe à Bruxelles certainement aujourd'hui et tout Donc la vie est belle La vie est belle On est terribentinés ou on est pas terribentinés non ? Moi je suis bien terribentiné là En vrai aujourd'hui ça a bien tartiné Alors voilà la première couche de la peinture Donc c'est une grande peinture Vraiment ce qui serait vraiment cool Ce serait que j'arrive à la terminer avant les jurys Il me reste un, trois jours pour la faire Mais ouais j'y crois au fond de moi Il faut y croire Mais enfin ça serait bien de la terminer mais de la terminer bien Il y a quand même pas mal d'éléments Mais en vrai si je m'y mets sérieusement ça peut être cool Sachant qu'aujourd'hui j'ai fait vraiment le truc un peu plus compliqué C'est quand même de placer les éléments Donc là on voit que quand même ça marche plutôt bien Il y a quand même un peu des zones d'ombre Des trucs que je sais pas trop genre le violet, le rouge et tout Je sais pas encore comment ça va se passer Mais sinon non 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 ça m'éclate bien Je trouve que c'est intéressant comme sujet Je vais quitter cet espace qui est complètement toxique En effet j'ai vernis les toiles Je l'ai dit tout le temps du coup dans les vidéos Mais il y a aussi cette toile là qui est terminée La petite au passage Donc ça c'est fini je pense Honnêtement je trouve que la compo est bien C'est marrant je vais pas y toucher Et j'ai eu le temps de vernir la plupart de mes tableaux Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Franchement c'était une bonne journée Et puis là on va passer en mode répétition pour les concerts Et puis ouais Moi je pense hein Ouais ouais C'est toi le directeur de la photo là C'est ce que je veux en premier Après si toi t'as vraiment Et plus tu te mets en mode commande et euh Non moi je suis chaud que Je voudrais rentrer dans ma vie Jamais non J'entends ta petite voix qui s'enfonce Personne paye pas en flotte Tout Tu veux mettre cette toile là sur Ouais Ouais du coup là on est en train de faire les photos Parce que la galerie à New York m'a demandé d'envoyer des photos Alors j'ai le méga boss Qui me prend photo Et ce qui est marrant C'était qu'il y a genre 5 ans Genre t'étais venu dans mon atelier À l'ancienne À l'ancienne Genre j'étais jeune J'étais jeune de ouf Ouais du jeu Putain Peut-être t'as Il y a tes mains qui sont allumées par un truc Ouais Peut-être t'es Tu vois là genre t'es Peut-être t'as un truc dans tes mains Qui sont un peu représentatif Ouais Et si tu peux Un chouïa Peut-être un chouïa de biais comme ça C'est un chouïa de biais comme ça C'est un chouïa de biais comme ça T'es du coup dans le temps si tu peux Comme ça Ouais super Merci Joseph Avec plaisir Mathieu Non mais ça c'est parfait ça Une belle photo Parce que les anciennes elles datent de 1 an A chaque fois j'en fais 1 en shooting par an Ok Et là ça a changé hein J'ai changé de gueule hein Ouais bah ouais t'es vieilli T'as grandi, t'as mûri Ouais on va dire ça hein Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine hein Putain gros On va à New York clairement L'année prochaine je vais en faire des grandes Mec les grandes elles sont tellement incres L'année prochaine on va aller là Parce que finalement ça j'ai du mettre vraiment 14 jours de travail en mode Genre j'ai fait que ça pendant 14 jours Je me dis à l'année prochaine Faut que j'en fasse que des grandes Je me rends trop pas compte Enfin tu as du rythme Du rythme que tu peux imposer en peinture Salut lundi j'espère ça va bien On se retrouve à la cambre Pour finaliser avec vous ce vlog Ce dernier vlog de peinture de cette année Mon année de Master 1 Parce que là en fait dans les jours qui arrivent Je vais faire l'accrochage de mon jury de fin d'année Et voilà en fait c'est la fin Je suis plutôt content de cette année On a quand même fait pas mal de tableaux ensemble Et puis sur tous les vidéos Sur tous les vidéos je me suis bien pris au jeu De faire ces petites vidéos vlog Je crois qu'il y en a eu 3 consacrées spécifiquement à la peinture Franchement ça a été une très bonne année Cet atelier va me manquer Parce que l'année prochaine je vais certainement bouger d'espace Donc voilà ça va être la fin de cet atelier Mais bon bah j'aurais quand même bien produit dedans Puis voilà une page retourne Voilà Et je pense que cet été je vais continuer la peinture chez moi un peu Je vais faire des petits formats Je vais continuer de peindre pour pas perdre la petite énergie là Que j'ai depuis le début de l'année Voilà j'espère que ça vous aura plu toute cette année Vidéo de peinture et puis on se retrouvera certainement l'année prochaine Pour la suite hein La suite pour le Master 2 Pour la dernière année d'études Waouh Donc on se retrouve très bientôt N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Si vous avez la moindre de vos questions n'hésitez pas Allez me follow sur Insta C'est match.livrier Et puis on se retrouve très bientôt Au revoir